Nous sommes ici en direct ici au salon de la PGW, la Paris Game Suite. D'ailleurs c'est le salon dédié à l'exposition des jeux vidéo qui a lieu tous les ans. D'ailleurs ça va de 1 du hall pavillon 1 jusqu'au 3 et c'est ouvert au public. Donc tout le monde pouvait venir accéder dans ce salon. D'ailleurs ce salon se termine ce dimanche ce soir à 18h. Et donc je suis en compagnie de... Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour. Et de... Fabien. Bonjour. Il y a une école Epitech qui va nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette école, qui va nous expliquer plus en détail. Et puis en même temps j'avais des questions à poser que je vais poser à ces deux messieurs qui va nous expliquer tout en détail. Alors bonjour, re-bonjour. Alors moi j'avais une question d'abord, qu'est-ce que c'est Epitech d'abord ? Alors Epitech c'est une école d'informatique où on nous apprend à devenir explorateur, on est expert en informatique, donc on a une pédagogie par projet, c'est-à-dire qu'on développe des projets au fil des années et on apprend plusieurs technologies, on apprend à travailler en équipe et donc on apprend à être expert de la technologie de l'information. Moi j'avais une question, j'avais une question qui est venue par la tête, je voulais savoir parce que créer des jeux, jouer au jeu c'est bien, mais parce qu'on voit tous les gens qui sont en tête jour au jeu, mais comment d'abord créer une histoire du jeu vidéo, comment créer une histoire ? Tout d'abord on commence par avoir une idée, donc on développe un peu cette idée pour savoir si c'est faisable, la faisabilité du projet, ensuite on pose toutes nos idées sur un papier, comment est-ce qu'on va développer le projet, comment est-ce qu'on va s'organiser et on réfléchit un peu aux différentes possibilités et ensuite on fait des premiers prototypes pour savoir si le projet est viable, s'il est amusant. On le fait tester autour de nous et on recueille des informations et comme si présent, on a créé un projet, mon camarade et moi, et là en ce moment dans la Paris Games Week, on est en train de recueillir des informations pour savoir où est-ce qu'on va aller par la suite. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer, par exemple, parce que là on voit des gens qui sont en tête jouer, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu une idée de la création du jeu ? Comment est-ce que vous pouvez nous montrer en détail ? Mon camarade peut te montrer… Tu m'as entendu, tu m'as dit quoi, excuse-moi ? Alors, je vais répéter la question. La création de jeu, comment vous faites ? Comment c'est créé ? En gros, ça passe par différentes étapes. Comme a dit Anis, au début c'est simplement une idée toute bête. Ça peut partir d'une mécanique, ça peut partir d'une histoire, d'une image, quelque chose, peu importe. Et en fait, ça va être au petit à petit, cette idée-là, elle va évoluer en discutant, en discutant. Et après, pour les projets qui commencent à devenir sérieux, on va commencer à poser tout sur papier, rédiger des documents un petit peu pour s'organiser. Des documents qui s'appellent un GDD, donc un Game Dev Document, que nous on a aussi ici pour ce jeu-là. Et qui nous permet d'avoir un référent quand on se pose une question vis-à-vis du jeu, de ce qu'on a décidé, etc. Donc là, du coup, ce que tu vois derrière, c'est le mot… Je pense qu'on va montrer, on va prendre l'ordinateur, pour leur montrer un peu comment… Vous pouvez venir ici pour vous montrer un peu comment c'est conçu. Donc du coup, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un moteur de jeu. En fait, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde du jeu vidéo, puisque c'est un logiciel, en fait, qui permet de faire des jeux vidéo relativement facilement. Donc ça vous accompagne tout au long de cette création, etc. Et donc là, on peut voir notre jeu vidéo Life is Born, qui a été fait, du coup, sur une période de trois semaines avant la PGW. Et donc là, hop, on peut voir un petit peu la map du jeu vue du dessus quand on dézoome un petit peu. Donc après, cet éditeur, en fait, permet de contrôler absolument tout le code et tout l'environnement de jeu et son contenu. Donc on peut très facilement rajouter des choses, en enlever, etc. Donc là, par exemple, admettons, je veux, je ne sais pas, changer un petit peu la tête de mon niveau. Je vais tout simplement aller, on va dire, changer la couleur des lumières, admettons, qui sont là. Préfab. Admettons que je change la couleur des torches. Si je change la couleur des torches ici, ça va changer la couleur des torches de toute la map. Admettons qu'on les mette rouges. Ouah, ce n'est pas grave. C'est ça qu'on va retrouver. Et là, on voit que du coup, c'est ça. En fait, ça, c'est la couleur des torches qu'on retrouvera dans le jeu. Alors attendez, je vais déplacer la caméra. Hop. Si je mets play, du coup, normalement, on devrait les voir rouges, là. Voilà. PC de hip tech, un peu long, mais on fait avec. Alors attendez. Hop. On va déplacer la caméra. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, on peut les voir. On a juste changé la couleur. Bon, c'est rien de méchant, mais c'est juste pour illustrer le fait que le moteur de jeu nous accompagne tout au cours du développement du jeu, en fait, et permet de gagner un temps monstre, en fait, puisque, du coup, on n'a pas toute la partie logique à gérer. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment s'occuper du gameplay, dire OK, on va manipuler toutes les composantes qu'on a besoin pour créer notre jeu. Et derrière, ce support-là, et voilà, tout est organisé pour nous par le moteur. C'est pour ça. On se concentre vraiment sur le développement du jeu en soi et pas de toutes les mécaniques qui vont permettre de se développer ce jeu, comme la physique et tout. Par exemple, dans le cas où on n'aurait pas de moteur de jeu, on devrait, je vous dis quelque chose de tout bête, s'occuper de la partie graphique. Donc, ça veut dire la partie qui va afficher, en fait, sur votre écran les différentes composantes du jeu. Donc, ça va être votre personnage, la carte, les sorts, ce genre de choses. Il faudrait qu'on s'occupe de tout ça. Sauf que, du coup, Unity est un logiciel, du coup, un moteur de jeu qui nous permet de faire cette partie-là. Il y a plein d'autres choses qui viennent avec, mais c'est un exemple de ce à quoi sert un moteur de jeu. Par exemple, un personnage, ça prend combien de temps ? Comment ça ? Un personnage, par exemple, disons, moi, je suis un personnage, ça prend combien de temps pour le... Je veux dire, avec le moteur, sans le moteur... Le moteur. Avec le moteur, faire un personnage, ça prend cinq minutes, même pas. C'est très rapide à faire. Il n'y a rien de très méchant. Pour faire un jeu fini, on peut prendre combien de temps ? Ça dépend de la complexité de votre jeu, mais je dirais qu'en soi, avec un peu de temps, tout est faisable, quoi qu'il arrive. Je sais que nous, ça nous a pris trois semaines. Bon, c'était du travail intensif, clairement, pendant trois semaines. On n'a pas arrêté, on a fait ça jour et nuit à raison d'entre, je ne sais pas, une dizaine, dix, douze heures par jour, peut-être. Plus que ça, même. C'est pas mal donné. Mais tout dépend, tout dépend. Il y a d'excellents jeux qui sont ouverts au grand public, qui ont été téléchargés des millions de fois, qui ont été faits avec Unity. Ça dépend, en fait, ça dépend de la complexité du jeu. Et est-ce que le jeu que vous avez créé, est-ce que le jeu, il est... Là, pour l'instant, c'est pour le jeu pour PC ? Pardon ? Pour l'instant, c'est pour les jeux pour PC ? Alors, dans un premier temps, oui, c'est pour PC. Mais après, à l'avenir, si le projet va aussi loin qu'on le souhaite, ce sera prévu qu'on l'exporte sur console et potentiellement mobile. Il y aura peut-être des chances, à l'avenir, ce sera pour les consoles. Comme on peut suiter les marques, PlayStation, Xbox, tous les autres consoles. C'est l'idée, c'est ce qu'on aimerait, mais après, au niveau du temps et de l'investissement qu'on a fait sur ce projet, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc, du coup, on préfère pas se prononcer. Et vous avez fait combien de jeux en total ? En total, des jeux finis, en total, des nouveautés ? On a beaucoup développé de prototypes de jeux sur des idées qu'on a eues. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans mon école, on a une pédagogie par projet. Donc, on développe des projets qu'on doit présenter derrière à nos supérieurs. Et la plupart du temps, on présentait des projets de jeux vidéo parce que mon collègue et moi, on adore vraiment ça. Donc, on a une dizaine de projets. Fan des jeux ? Oui, clairement. On passe notre temps libre à développer des jeux vidéo et c'est vraiment ce qu'on adore le plus. Et comme vous avez pu le voir, ce jeu-là... Là, on voit même des jeux juste à côté de nous, des jeux qui sont déjà finis. Si tu vois sur l'écran, tu peux montrer, on peut voir le jeu qu'on est en train de développer. On a pris trois semaines à le créer. Et là, on a un produit plutôt complet. On voit l'écran. Comment ça se passe ? Là, il a fini la partie. Donc, il va relancer ça. Pour vous montrer un peu comment c'est. Ça, c'est avec une console ? Ah oui, console pour PC. Là, c'est sur ordinateur. On l'a développé avec Unity. Et donc, on a mis trois semaines pour imaginer l'idée et développer toutes les mécaniques. Et donc, on a un produit plutôt fini et plutôt complet qu'on présente aujourd'hui à la Paris Games Week. Il faut plusieurs personnes pour créer... Comme ça fait trois semaines pour créer ce jeu. Il faut plusieurs personnes pour créer ce jeu ? Une seule personne. Pour ce faire, on a été tous les deux, Fabien et moi. Mais en soi, c'est un projet assez concret et assez complet. Mais un ou deux développeurs suffisent pour le faire. Après, au niveau des graphismes, on n'a pas vraiment de grosses compétences. Donc, on a mis assez de temps pour faire les images, les personnages, tout ça, les dessins. Mais c'est assez faisable. L'idée de l'histoire du jeu, c'était... Excusez-moi. L'idée de l'histoire de ce jeu, c'était venu l'idée de qui, en fait, par exemple ? Fabien a eu cette idée il y a quelques temps. En fait, c'est ça. En fait, ça a commencé il y a quelques années. Du coup, j'étais en deuxième année. Donc, ça fait trois ans maintenant que j'avais un peu réfléchi à l'idée. Et j'en avais parlé déjà. Comme ça fait quelques années qu'on se connaisse, j'en avais déjà parlé à cette suite-là. Mais sans jamais qu'il se passe vraiment quelque chose de concret derrière. Et au final, c'était parti d'une mécanique toute bête, en fait. C'était simplement le fait que je voulais avoir un jeu, en fait, où on puisse faire interagir des éléments. Donc, avoir, par exemple, un sort d'eau et un sort de feu qui interagissent entre eux et, du coup, ferait un troisième effet. Donc, là, dans notre cas, ça reste un élément chimique, basique. Ça va être de la vapeur. Et avoir plein de mécaniques comme ça pour que tout le jeu, en fait, tout au long du jeu, on découvre, en fait, à chaque fois, des nouveaux effets. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu à cause, justement, de ces interactions entre ces éléments. Et du coup, de là est partie l'idée du jeu Life is Born où, après, au final, on a développé un lore. On a développé des mécaniques de jeu, ce genre de choses, pour arriver au résultat, du coup, qu'on a ici. Qui est d'ailleurs pas fini, mais qui a été fait à la sueur du front, clairement. D'accord, d'accord. Non, mais je suis vraiment impressionné. Déjà, félicitations. D'ailleurs, en trois semaines, déjà, c'est pas évident. Déjà, félicitations à vous. Et puis, ce que je peux dire. Et vous en avez fait combien, des jeux ? Vous en avez combien ? On en a fait plusieurs, mais, comme je vous disais, c'est plutôt des projets qu'on présente à l'école. Mais en jeu concret et complet, fini, on a celui-ci, ouais. Il est toujours en développement, mais on a une bonne base, quoi. On a un jeu jouable. Le jeu n'est pas encore terminé, mais, pour le coup, on peut dire que là, on a eu un premier jet de quelque chose qui est plus que jouable et, je dirais même, agréable à jouer, selon cette personne qui est venue aujourd'hui encore exprès pour jouer, du coup. Et c'est la première fois que vous vous exposez à la Paris Games Week ? C'est ça, oui. C'est la première fois. On a eu notre APE, donc notre supérieur, qui nous a contactés. Il nous a dit qu'il pourrait avoir des places pour la Paris Games Week et qu'on devait présenter un projet. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas commencer ce projet qui nous tenait à cœur. Et donc, pendant trois semaines. On avait l'idée, du coup, avant de commencer ce rush pour la Paris Games Week qui, du coup, nous a été proposé et on s'est mis à deux dessus comme jamais, quoi. J'avais une autre question encore parce que j'aime bien parce que j'ai joué, moi aussi, j'ai joué quand j'étais gamin. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai joué à un des jeux qui s'appelait, qui n'est pas chez Epitec, bien sûr. C'était Resident Evil, Doom, Castavania. C'était des jeux que j'étais passionné. J'aimais bien jouer aux jeux aussi. Moi aussi, j'ai joué quand j'étais enfant. Mais, par contre, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est, par exemple, si, disons, le jour au lendemain, par exemple, les jeunes, par exemple, qui sont venus ici, qui sont passionnés de jeux, ils ont envie d'entrer dans votre école de formation. où on peut trouver votre école de formation sur les jeux vidéo pour faire la création, pour créer des jeux ? Epitec possède plusieurs écoles dans toute la France. Actuellement, on est à Paris, mon collègue et moi. Epitec organise des salons dans lesquels ils présentent l'école. Vous pouvez venir au salon dans les locaux et on vous présente concrètement comment l'école se déroule, comment est-ce qu'on apprend à devenir un peu polyvalent sur les outils ? Concrètement, l'école n'est pas orientée sur le jeu vidéo, mais on apprend vraiment à développer, à comprendre toutes les mécaniques. Et de par ce développement, on a tous les outils en main pour créer des jeux vidéo. Le sujet principal de l'école, ça va être vraiment de nous apprendre à apprendre, en gros. Du coup, aujourd'hui, grâce à plusieurs programmes qu'on appelle des piscines, qui sont des stages d'un mois à peu près, intensifs, où on va apprendre un langage de programmation, à force d'en faire tous les ans sur 3-4 ans, ça nous apprend à avoir un rythme élevé, où on va ingérer des connaissances à la pelle, sans même forcément les maîtriser, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Ça va être d'avoir des notions pour, quand on va revenir sur ces connaissances plus tard, qu'on ait déjà une introduction qui nous permet d'avoir une base plus que solide à ce niveau-là. Donc sur tous les projets qu'on va faire au cours de l'année, on va revoir petit à petit des notions qu'on a vues en piscine, donc dans ce mois intensif, mais de manière plus sérieuse et plus approfondie que ce qu'on a vu la première fois. Ça permet en fait de faire un apprentissage en deux temps, on va dire, pour voir la chose de A à Z en gros. Et vous avez eu des retours, des réactions du public, parce que comme c'est ouvert au grand public la Paris Games Week, le salon des jeux vidéo bien sûr, vous avez eu des réactions du public qui sont venus vous voir, par rapport à l'école, par rapport à votre jeu ? Alors par rapport à l'école, on a eu pas mal de monde qui ont été intéressés par l'école du coup, donc c'est ce qu'on est venu représenter un petit peu, mis à part notre jeu. Donc il y a eu pas mal de flyers qui ont été distribués, etc. Ce genre de choses, donc je pense que l'école a intéressé du monde. Et notre jeu, je sais qu'il a intéressé du monde aussi, puisque du coup on a eu beaucoup de retours qui étaient constructifs, c'était cool. On a pas eu personne à comparer notre jeu à Fortnite aussi, donc ça s'est bien passé. Mais non, ça va, c'était cool. En vrai, on est content, j'étais un petit peu déçu à la soirée d'ouverture, puisque du coup on a eu aucun retour en fait. Tout simplement personne ne s'est présenté au stand parce que c'était pas ouvert au public encore, et que du coup la plupart des gens s'étaient concentrés sur les gros stands, donc PlayStation, ce genre de choses, ce qui est normal, mais ce qui m'a un petit peu déçu, mais au final c'est pas très grave, puisque ça s'est très largement rattrapé entre hier et aujourd'hui. On a eu d'excellents retours, des choses très constructives et tout. On a eu même le temps de faire des modifications directement ici, et de les faire tester à des joueurs ici quoi. Donc c'était cool. Qu'est-ce que tu as rajouté pour terminer ? En soi, c'était vraiment une bonne expérience. On a eu des retours sur le projet, on a eu des retours sur un peu tout ce que pensaient les gens par rapport au développement. Et on a pu exprimer tout ce qu'on voulait exprimer. Et ça nous poussera à développer plus en profondeur notre jeu vidéo et à revenir à la Paris Games Week, parce que c'était vraiment une bonne expérience. La présentation de votre école derrière. Derrière à l'écran déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de monde... C'est ça que vous avez résumé partout de toute la France. Les mêmes chansons en Espagne aussi. Ils ont ouvert des nouveaux locaux dans différents pays. Et ça s'étend un peu sur toute la planète. Niveau les mots de la fin. Life is Born. Très bon jeu. LEZ underscore LM sur Instagram. Il n'y a pas de souci. Pas de mots de la fin. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ici à la Paris Games Week. Si vous êtes à la Paris Games Week, le salon des jeux vidéo qui a lieu d'ailleurs, qui fête sa dixième année d'ailleurs. Qui fête sa dixième année du salon des jeux vidéo. Parce que moi, j'ai connu la Paris Games Week, parce que j'ai déjà couvert plusieurs fois sur Radio Tongosa dans les antennes. C'était petit, ça s'est agrandi. Mais je vous remercie à vous aussi de nous avoir exprimés sur nos antennes de Radio Tongosa. Et puis, cher public, n'hésitez pas à venir découvrir un peu le monde des jeux vidéo. Si vous êtes fan des jeux vidéo, n'hésitez pas à venir. Et il reste quelques heures, quelques minutes, quelques heures même. Oui, quelques heures pour découvrir le salon des jeux vidéo, la Paris Games Week. Donc, qui a ouvert du 30 et qui se termine aujourd'hui le 30 novembre 2019, ici à Paris, porte de Versailles. Merci beaucoup. C'était Eric Pouilly pour Radio Tongosa. Radio Tongosa Info, au cœur de l'info. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site internet www.radiotongosa.fr. Merci à vous et à très bientôt.